Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre sévente moitié, Alléluia, Alléluia. Je vais vous montrer cette image-là, c'est l'image du président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, qui travaille très bien à la tête du Burkina Faso, et que tous prient pour lui, Alléluia, voilà, nous allons présenter saumon à notre Dieu, Père, je vais te dire merci pour ta présence, merci roi des rois, béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié, voilà. Voilà, nous allons prendre le saumon 23, nous allons lire le verset 1, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Alléluia, l'éternel est notre berger, c'est ce que David a dit, voilà, toi, qui est ton berger, Alléluia, qui est ton berger, mon frère, mon frère, qui est ton berger, David dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Amen, Alléluia. » Parce qu'il compte sur l'éternel, il compte sur Dieu, Alléluia, David, il savait vraiment être avec Dieu, David est l'homme selon le cœur de Dieu, Alléluia, ce n'est pas parce qu'il est saint, il a fait des saines choses, il a tué, il a fait la guerre, mais Dieu l'aime parce qu'il dit la vérité dans ses prières. Est-ce que tu dis la vérité dans tes prières ? Est-ce que tu dis la vérité à Dieu dans tes prières ? Il sait ce que toi tu fais, le Seigneur sait ce que tu fais, Alléluia, tu as des copines de gauche à droite, tu m'envoies ici dans ta femme, Amen, il faut faire attention, Amen, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré, mais plusieurs fois le Seigneur m'a relaté au niveau des pays limitants. Allez-y, dis au Président Alassane Ouattara de ne pas toucher aux gens du Burkina, du Niger et du Mali, sinon les gens vont tuer tous les Ivoiriens, voilà, et ça ne va pas être bien pour nous. Dans ce rêve-là, je vous avais dit la fois dernière qu'ils ont jeté une bombe sur le marché d'Agame, d'Abobo, de Kumashi et de Yopougo. Je demande pardon, il y avait cinq communes, et les gens sont déjà en Côte d'Ivoire ici. Tous ceux qui vont faire, si le Président Ouattara, allez-y, dis au Président Ouattara, s'il s'est trompé, il a tiré sur le Burkina, ou bien sur le Mali, ou bien sur le Niger, les gens vont nous découper. Les gens vont lui-même, là, son foutuil présidentiel, là, ça ne va pas marcher. Parce que c'est dans cette guerre-là qu'on va l'enlever. C'est dans cette guerre-là, s'il a commencé à faire la guerre avec les pays limitrophes, lui-même, son foutuil présidentiel, là, ça ne va pas être bien pour lui. Allez-y, dis au Président Ouattara, parce que cette nuit, le Seigneur va me révéler qu'il a été enlevé. Il a été enlevé, mais je résume, je n'ai pas assez d'unité. Vous voyez que c'est flou, là, mon portable, là. Voilà, ça, c'est un vieux portable de sept ans. Voilà, mais je veux que tu m'écoutes, c'est tout. Je ne cherche pas, bon, je me débrouille pour vous servir. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait le président Ouattara tiré sur les gens du Mali. Et les Maliens, là, venaient comme un seul homme. Ils étaient habillés en habits de dozo. Et ils avaient des flèches, ils avaient tout à la main. Et puis, il y en a d'autres qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, ici. Il y en a d'autres qui sont rentrés. Il y a beaucoup de guerriers qui sont là, qui vont se joindre à eux, qui vont se joindre aux gens du Burkina, du Niger. Et ils ont renversé le président Ouattara. Quand ils l'ont renversé, le Seigneur a mis la fin. Donc, allez-y, dit au président Ouattara qu'ils vont l'enlever. S'il a essayé, il a tiré sur les trois pays, là. On dit les pays du Sahel. S'il a tiré sur eux, il a pris son avion, il a jeté la bombe sur eux. Il a tiré sur eux, il a tué un de leurs. Ils vont venir nous agresser ici. Ils vont venir, lui-même, ils vont l'enlever. Là, il ne va plus se cacher dans le bateau. Ils vont, eux, ils ont tout fait. Tout est réglé. Tout est fait. S'il a essayé, là, il n'aura plus sa chaise présidentielle. Je ne sais pas s'il va, je ne sais pas s'il va, je ne sais pas où il va rester. Mais les gens vont le guetter, juste là, ils vont l'attraper. Parce que j'ai vu, ils ont fait le coup d'État. Et puis, quand ils ont fait le coup d'État, les gens étaient en train de parler à la télévision, à la RTI, à la radio. Il y a le coup d'État, il y avait l'hymne national, tout ça. Et puis, ils ont montré la photo du président Ouattara. Là, ils ont mis la faim. Quand le Seigneur a mis faim comme ça, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas que Dieu arrête. Parce que s'il s'est mis, là, s'il s'est arrêté, là, c'est fini pour le président Ouattara. Ça veut dire qu'il va avoir le coup d'État. Mais le coup d'État, là, les origines du coup d'État, là, l'origine, au moins, du coup d'État, là, c'est quand il va tirer sur les gens du Burkina, des autres pays du Mitrof. Donc, allez-y dire au président Ouattara de ne pas le faire. S'il aime bien, il nous aime, là. Parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes là. On n'a pas cherché pas là au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. S'il aime les Ivoiriens, il ne faut pas qu'il essaie. Parce que les gens vont jeter, ils vont nous matraiter. Le sang va couler. Le sang va couler. Donc, dites au président Ouattara d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire. Les complots qu'il est en train de faire, s'il y a complots, s'il y a derrière complots, moi, je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu, là, est que les gens étaient habillés dans Dozo. La fois dernière, Dieu m'a montré le même rêve la semaine passée. Ils étaient habillés dans, habillés des Dozo. Traillés des Dozo, là. Ils étaient habillés. Et ils étaient nombreux. Ça veut dire que, ils étaient plus nombreux que nous, les Ivoiriens. Parce que le président Ouattara a jeté la bombe sur eux, là-bas. Il a tiré sur eux. Donc, ils viennent se défendre. Oh, il se trouve que d'autres même sont en Côte d'Ivoire, ici. Donc, c'est comme ça qu'ils vont taillarder les Ivoiriens. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire au président Ouattara de ne pas essayer. Qu'il laisse les Burkinabés, les gens du Niger, les gens du Mali, qu'ils les laissent tranquilles. Nous, on veut vivre en paix. Nous ne sommes pas habitués à la guerre, aux tueries, tout cela. Que le président Ouattara les laisse tranquilles. Ils n'ont qu'à diriger leur pays, là-bas. Lui aussi, il dirige son pays en Côte d'Ivoire, ici. C'est tout. Que le Seigneur, je suis grise, nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Que la paix soit dans les cœurs. Que la joie soit dans les cœurs. Mais après la canne, là, quand les gens là vont partir, ça va se passer. Quand la canne va finir, là, on va rentrer directement dans la guerre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au revoir. C'est pas, c'est pas, c'est pas, tout moi. Je suis découragé, même. C'est pas, c'est pas. Je suis découragé. C'est pas. Sous-titrage ST' 501